De nombreuses personnes poursuivent leur rêve ultime en jouant à la Loterie Nationale. Oh, si je gagne au loto, ma porte serait ouverte à tout le monde. J'acheterais une maison sur chaque continent. J'emmène mon épouse vers le Tour de Cuba. Offrir un studio d'enregistrement à mon fils. Grâce à vos petites mises, de grands gagnants émergent. De plus, les organisations comme Wills reçoivent un petit coup de pouce. Bonjour Laure ! Bonjour Bastien ! Ça va, Laforte ? Oui, bien, bien, bien. Mais quelle sacrée vue on a, hein, d'ici ? C'est beau, hein ? Oui ? Mais on est où exactement, Laure, ici ? Ici, comme tu le vois sur le drapeau multicolore, on est au Wills. L'ancienne brasserie Willemann's Kuppens. D'accord. Qui a été transformée en un centre d'art ouvert depuis 2007. Dans un quartier très populaire, très habité. Les chemins de fer qui passent. Donc, vraiment un lieu de passage, de croisement. Et il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Regenerate. qui ressemble 20 artistes, qui réfléchissent à cette question de comment régénérer ou créer des nouveaux récits. Surtout après cette longue période de confinement où tout notre quotidien a changé. Moi, je suis curieux d'aller voir, mais c'est quoi la fonction, en fait, de ce rooftop ? Le rooftop, ben, il est là, il est accessible pour tout le monde, même pour les chaises roulantes. Oui. C'est gratuit pour venir ici, donc on n'a pas besoin d'alibi spécifique. Et après, on espère aussi que les gens profitent des expositions ou des nombreux programmes qu'on propose à tous les publics différents. Allons-y ! Alors, c'est une œuvre de l'artiste Tom Hallet, qui est de Louvain. Cet objet qui semble peut-être un sac mortuaire ou un morceau de viande, et qui pourtant sert plutôt de lieu pour que les plantes puissent revivre, se régénérer. Toutes ces œuvres sont un peu paradoxales. Comme ici, on a cette idée de la mort et cette idée de la renaissance. On est tout le temps un peu hors de notre zone de confort. Ça t'évoque de quoi, justement, de travailler pour une telle institution ? Et on fait des études en philosophie, je ne vois pas ce que j'aurais pu fabriquer ou vendre pour subvenir à mes besoins, et d'être justement dans un lieu qui ouvre, qui est à la fois social et qui a une idée portée sur l'éthique, avec le public, etc. C'est inespéré, on reste en vie, on n'est jamais à l'arrêt. Tu te régénères quelque part ? Je me régénère tous les jours, chaque seconde ! C'est ça ! Eh bien alors, nous voici ici en plein milieu d'un jardin extraordinaire, dans Forêt. C'est un peu original, ça, tout de même. N'est-ce pas ? Oui, c'est un peu caché, un peu secret, mais pourtant, où tout le monde peut venir, c'est vraiment un lieu de rencontre. Puis c'est un lieu aussi qui nous a beaucoup servi aux Bills comme porte d'entrée, parce que forcément, quand on a besoin d'un outil, parfois de terreau, parfois d'engrais, tout ça, tout ce qui a grandi ici, c'est aussi grâce au concours de toutes les personnes qui ont joué à la Loterie nationale et qui, indirectement, participent et qu'on invite aussi à venir profiter de ce jardin. Donc tout le monde peut venir planter ces petits légumes ici, ces petites plantes ? Alors, c'est relativement en autogestion. On est plutôt à côté et c'est une façon de rencontrer les gens qui est très agréable. D'ailleurs, c'est très agréable de venir ici. C'est très convivial et on sent ce côté vraiment social, c'est la marque de Fabrin, vraiment, de cette institution. Très, très fort.